Je crois que la littérature peut accueillir n'importe quel sujet. En réalité, je vais vous donner un exemple. Les livres de Faulkner se passent au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, dans le sud des États-Unis. A priori, ce n'est pas du tout une période qui m'intéresse, un lieu qui m'intéresse, donc je ne lirai jamais des livres qui se passent dans le sud des États-Unis. Mais si c'est Faulkner, on arrive à ce que la littérature peut faire de meilleur. Donc finalement, la question du sujet est une fausse question. Ce qui importe, c'est la littérature. Et donc, pour résumer tout ça, le livre s'appelle Football, mais il s'agit quand même de littérature de mon point de vue. L'amour est irremplaçable. L'expérience, les dix ans que j'ai passés, plus de dix ans, avec Marie, autour de Marie, autour de cette rupture amoureuse, de cette histoire d'amour, sont irremplaçables. C'est évidemment une période qui était très intense, très riche pour moi d'écriture. Et donc, finalement, ayant fini ce cycle, je devais passer à autre chose. Je ne peux pas dire qu'il y ait la même exaltation, mais en même temps, c'est toujours de la littérature. Et c'est toujours la même exigence, et c'est toujours, je crois, le même regard. Et c'est toujours, finalement, la même vision du monde. Et donc, même si je commence le livre par une sorte de provocation, en disant, voici un livre qui ne plaira à personne, on arrive... Alors, en effet, c'est vrai que, normalement, ce n'est pas le même public qui va dans les librairies et qui fréquente les stades. Mais, c'est une sorte de sophisme, parce que, peu importe, quand je dis, voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels qui n'aiment pas le football, ni aux amateurs de football qui le trouveront trop intellectuel. Je dis, oui, mais pourquoi c'est un sophisme ? Parce qu'il y a quand même des gens qui aiment la littérature, qui peuvent aimer le livre. Donc, finalement, en réalité, c'est un livre qui peut plaire à tout le monde. Je ne pensais jamais que j'allais revenir au football. C'était... Ayant entre... Zidane, c'est venu un peu comme une parenthèse. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on peut dire que Zidane est un peu issu, quand même, du fait que j'ai eu envie d'écrire sur le football, que j'ai accepté d'écrire sur le football, que je l'ai fait avec passion, que, par exemple, en 2002, j'ai passé tout le mois de juin au Japon pour écrire sur le football, pour faire des photos aussi. D'ailleurs, je fais photos et textes pour Libération, une page par semaine. C'était une expérience magnifique. Et c'est ça qui m'a amené à écrire, surtout à être présent, le soir de la finale en 2006, d'assister à cet événement, ce coup de tête qu'en réalité, je n'avais pas vu. J'étais dans le stade, mais je ne l'ai pas vu parce que moi-même, comme les autres spectateurs, et personnes présentes, on regardait le ballon, et on ne regardait pas Zidane à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui a échappé. C'est une sorte de paradoxe qui m'a frappé. J'ai eu envie d'écrire là-dessus. Mais c'est quand même lié au fait que j'avais envie d'écrire sur le football. Mais je dis, qui sait ? Je ne pensais pas que j'allais publier 10 ans plus tard ou presque 10 ans plus tard un livre qui s'appelle « Football ». Donc on ne sait jamais. Peut-être que j'y reviendrai. Le football, ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est bien aussi que je me laisse surprendre. Il y a une phrase dans le livre qui est « Le football des adultes m'indiffère ». Et en fait, je fais une distinction. Il y a une phrase dans le livre qui dit « Mais on passe là soudain, du sérieux de l'univers de l'enfance à la puérilité du monde des adultes ». Et donc je fais cette différence en mettant tout le côté positif dans l'enfance. Et comme je suis écrivain, ça m'a intéressé dans ce recueil. J'ai abordé, peut-être pour la première fois, des choses très autobiographiques. Et donc l'enfance est au cœur du livre, le rêve aussi. Et il y a toute une partie du football qui est le football des adultes qui ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je dis « Le football des adultes m'indiffère », c'est-à-dire tout ce qu'on entend sur le football lié à l'argent, tout ce qu'on entend sur les magouilles de fédération, tout ce qu'on entend sur les transferts, tout ce qu'on entend sur la violence, tout l'aspect social du football, tout l'aspect politique du football, tout ça ne m'intéresse pas. D'une certaine façon, je parle d'un football idéalisé qui est relié au temps et à l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...